Il y a une première petite dépression qui sera à peu près, on ne sait pas encore où exactement, mais autour du Golfe de Gascogne, qui va falloir négocier dès la première nuit. Et ensuite, le point plus d'inquiétude ou de vigilance, c'est une grosse dépression qui sera située dans le milieu de l'Atlantique. Et celle-ci est très creuse, très forte, avec des vents de plus de 45 mètres de fichiers. Je dois avoir un fichier à plus de 13-14 mètres de houle. La cellule météo est composée de 4 personnes, Olivier Douillard, Jean-François Cuzon, Nicolas Luluen et Thomas Roussel. On sera installé ici, dans les bureaux de Gitana. On dort là, on mange là, on vit là 24h sur 24 pendant toute la durée de la course. Une veille quasi permanente sur la météo, ça peut être le passage d'un front, surveiller exactement quand est-ce que le front va passer, juste un grain qui se forme dans la lusée. Ça sera une veille quasi permanente. Ce qui est évident, c'est du coup de trouver la route la plus rapide pour aller vers la Guadeloupe. Mais ce qui n'est pas si simple que ça, c'est d'être capable de la réaliser avec ces bateaux-là, qui font 32 mètres avec un homme seul à bord. Globalement, la route idéale est fait aller dans des conditions de vent et de vagues qui ne sont pas praticables. Il va falloir placer le curseur entre ce qu'on est prêt à perdre pour des raisons de sécurité. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada